Vous savez, les droits de l'homme, ce n'est pas simplement des textes et des déclarations, c'est également des actions au quotidien qui sont menées sur le terrain, et sur des terrains qui sont très difficiles par des gens qui prennent tous les risques pour le faire, ce qu'on appelle dans notre langage des défenseurs des droits de l'homme. Et le rôle de la France, c'est d'être au contact des défenseurs des droits de l'homme. Le président de la République, le ministre des Affaires étrangères, la secrétaire d'État aux droits de l'homme ont demandé est-ce que chaque ambassade de France devienne une maison des droits de l'homme. Et pour nous, ce n'est pas seulement un slogan, c'est une réalité. C'est-à-dire une maison qui soit ouverte aux défenseurs des droits de l'homme, où ils soient identifiés, où ils soient reconnus, où ils soient encouragés, reçus, ou tout simplement écoutés. Je ne sais pas si on mesure ce que ça veut dire pour quelqu'un qui se bat, souvent de façon isolée, avec très peu de moyens, en prenant des risques, parce que ce sont des pays où la défense des droits de l'homme expose les défenseurs à des risques, parfois à des risques vitaux. Mais qu'est-ce que ça représente d'être reçu et écouté à l'ambassade de France ? Aujourd'hui, nous avons donné ce prix, décerné ce prix des droits de l'homme de la République française à cinq personnes qui représentent des organisations qui font tout un travail de terrain. Ce qui est très fascinant quand on les écoute, c'est que ce sont des gens qui sont proches des réalités, dans leurs difficultés, dans leur ingratitude, et qui s'y collent. Elles ne font pas ça pour les honneurs, mais en même temps, elles sont l'honneur de leur pays, et c'est l'honneur de la France que de les accueillir. L'impact de ce prix est considérable, parce que d'abord pour ces personnes-là, c'est un encouragement, c'est une légitimation, c'est une reconnaissance, et c'est d'une certaine façon souvent une protection. Et puis pour les autres, c'est une incitation, c'est un exemple. Ça montre que ces efforts ne sont pas vains, car ce qui guette les défenseurs du droit de l'homme dans beaucoup de pays du monde, où ces droits sont constamment bafoués, c'est le découragement, c'est le sentiment de la solitude, c'est le sentiment que ceci ne mène à rien, et c'est l'affaiblissement, l'effritement de ce désir d'implication dans la chose publique. Donc là, avec ce prix, la France envoie un message très fort dans le monde entier, et ce prix, nous le ferons connaître par toutes nos ambassades, qui sont et qui doivent de plus en plus devenir des maisons des droits de l'homme, nous ferons connaître ce prix, et nous veillerons à ce que chaque année, il y ait de plus en plus de défenseurs des droits de l'homme qui soient reconnus par la France. D'abord, la Déclaration universelle des droits de l'homme, ça ne s'arrête pas au jour anniversaire. Le meilleur défenseur des droits de l'homme et de la Déclaration, c'est encore la Déclaration. C'est un texte magnifique, court, clair, visionnaire, poétique, fondateur, c'est un outil extraordinaire pour tous les avocats, les journalistes, les défenseurs des droits de l'homme, tous ceux qui l'invoquent dans le monde. Mais il est peu connu, pas assez, et encore moins appliqué. Donc, dans les semaines, dans les mois qui viennent, nous allons continuer cette action de pédagogie. Nous allons continuer à encourager toutes les ONG qui se battent sur le terrain des droits de l'homme. Et nous avons lancé un grand appel à projet à la France, doté d'un budget de 8 millions d'euros, pour que les ONG, dans le monde, il y a 23 projets qui ont été primés, puissent développer des actions de terrain auprès des enfants des rues, auprès des élèves avocats, auprès des élèves journalistes. Donc, des actions sur la défense des droits de l'homme, des actions extrêmement concrètes dans des pays difficiles, sur des terrains difficiles. Et mon action sera, dans l'année qui vient, d'être aux côtés de ces défenseurs et de ces organisations. Merci beaucoup.